Salut, c'est David. Alors je voulais juste, là, au travers de cette vidéo, faire un unboxing de notre jeu Tourne la Table. C'est une boîte de jeux, carrément. Unboxing parce qu'aussi on a cédé à la tentation de ce qu'on peut voir sur YouTube. Donc cette boîte de jeux c'est quoi ? C'est une méthodologie simple et ludique pour se marquer sur la boîte, progresser ensemble tout en s'amusant. C'est une pratique qui est fortement inspirée du codev puisque l'idée ici est de non seulement partager ses bonnes pratiques, mais également de favoriser l'entraide dans le groupe en apportant, en essayant d'apporter des solutions à des problèmes qui sont exprimés. Alors je vous fais l'ouverture de la boîte en direct. Tac, tac, tac. Vous voyez, c'est bien empaqueté. Alors que trouve-t-on dans cette boîte ? Deux badges. Un badge facilitateur. Un badge gardien du temps. Un bloc de carton vert. Un bloc de carton rouge. Et un chevalet. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, première étape, et tout est indiqué sur le chevalet, vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est de définir un rôle de facilitateur, un rôle de gardien du temps. A partir de ce moment-là, le facilitateur désigné va pouvoir, grâce au chevalet, tourner les pages, ici, et avoir les règles au fur et à mesure en tournant ces pages-là. Tac. Donc tout est indiqué, toutes les règles sont indiquées au fur et à mesure, de façon à ce que la pratique, finalement, soit complètement animée par le groupe, et donc en particulier par le facilitateur à l'intérieur du groupe. Donc, le facilitateur va tourner les pages, et comme nous avons bien fait les choses, de l'autre côté du chevalet, les participants, eux, vont voir ce qu'ils doivent faire au fur et à mesure. Ok ? Tac, tac. Voilà. Très simple. Donc là, vous avez l'utilité du chevalet. Sur les règles. Donc les règles sont hyper simples. Le but du jeu, c'est de faire noter, en fait, sur les cartons verts, dans un premier temps, donc chaque participant reçoit un carton vert et un carton rouge. Dans un premier temps, de faire noter sur les cartons verts une bonne pratique. Puis, dans le même temps, sur le carton rouge, d'écrire une difficulté. A la suite de ça, hop, les cartons, en fait, et c'est là où tout tourne la table, prend son sens, le carton vert est donné aux voisins de droite, le carton rouge donné aux voisins de gauche. Ok ? De cette façon, chaque participant obtient des cartons qui ne lui appartiennent pas. A partir de ce moment-là, à tour de rôle, chaque participant va lire le carton vert. Ok ? Juste ça. Puis, donc tout le groupe va faire ça. Ensuite, le carton rouge va être également lu, et puis, éventuellement, l'auteur du carton va compléter. A partir de ce moment-là, le groupe va pouvoir questionner l'auteur sur sa problématique. Ensuite, le lecteur va essayer, celui de la personne qui a lu le carton rouge, va essayer de trouver une première réponse, assez spontanément, ok ? Et de là, le reste du groupe va pouvoir éventuellement amender ou apporter des compléments à la première réponse. portée par le lecteur. Voilà. Les indications de temps sont également données à chaque fois, donc à chaque étape. Et donc, on va réaliser cette lecture de carton rouge pour chaque participant. Donc, la pratique s'anime avec quatre à six personnes et on compte en moyenne une heure de temps pour jouer la pratique. Voilà, c'était la pratique tourne la table et vous la retrouvez sur le shop en promo avec les moins de 30% de la promo qui dure jusqu'au 30 septembre. Merci à vous.